... Des hommes arrêtés arbitrairement et humiliés. D'autres assassinés sur fond de haine ethnique. Des femmes menacées de viol par des combattants des forces de soutien rapide. Cette milice issue des djanjaouïdes, des combattants arabes de la région du Darfour. Depuis le 15 avril 2023, les forces de soutien rapide sont en conflit avec l'armée soudanaise. Et les premières victimes de ces affrontements sont les civils. En 6 mois, la guerre civile a fait au moins 5000 morts parmi la population et provoquer le déplacement de plus de 5 millions de personnes. Des centaines d'images amateurs montrent que les civils soudanais sont visés par les deux parties au conflit, parfois délibérément. Elles permettent une plongée unique au sein de ce conflit et constituent des preuves de crimes de guerre. Une large majorité de ces crimes est imputée aux forces de soutien rapide. Ces miliciens s'installent chez les civils et sont souvent dans les rues, plus au contact de la population que l'armée. Sur les réseaux sociaux, ils se vendent sans gêne de leur débordement. Les soldats de l'armée régulière publient moins d'images, mais ils sont aussi accusés d'exaction. De la capitale Khartoum au Darfour, trois de nos observateurs ont voulu raconter comment ce conflit impactait avant tout les soudanais. Un soir à Omdurman, ville qui jouxte Khartoum. Les combattants des forces de soutien rapide sont moins bien équipés que l'armée. Ils n'ont aucun scrupule à racketter les civils dès les premiers jours du conflit. Sans réel camp de base, les FSR vont même très vite s'installer dans les logements abandonnés par les civils en fuite ou expulser ceux qui sont restés. C'est ce qui est arrivé à notre observateur. Les kins de la capitale des vacances, ils ont perdu leaps et je viens d'expulter les pas. Ils ont fait partout les poids, l'on a fait la bonne histoire. Six heures à battre, l'arrivée, la chasse, l'assauté. Je pense que j'ai l'appris du peuple, je pense que je me fais la zone, je pense que j'ai l'assauté, les profesionales, etc. Si notre observateur souhaite rester anonyme, c'est que les FSR terrorisent ceux qui les dénoncent. Chihab Chakak, un habitant d'Omdurmane, avait filmé des miliciens en train de piller des maisons. Le lendemain, il est assassiné. Ces meurtriers envoient une vidéo de son corps à tous ses contacts sur WhatsApp. Les forces de soutien rapide ont nié toute implication dans des faits de pillage ou de vol. Elles accusent même des personnes de se faire passer pour leurs combattants. Des dizaines de vidéos montrent des combattants des forces de soutien rapide commettre des exactions sur les civils. Motif le plus récurrent, ils les accusent de collaborer avec l'armée. Sur toutes ces images, plusieurs éléments permettent d'identifier les FSR. Leur uniforme khaki clair, l'écusson de la milice et le kadmoul, un chèche caractéristique des tribus du Darfour. Des hommes qui pillent une banque. Impossible à cette distance de les identifier par leur tenue. Plusieurs témoins accusent les FSR d'avoir pillé la banque et d'être repartis, laissant des civils se servir à leur tour. Le soir même, les FSR tentent de soigner leur image. Ils annoncent l'arrestation de plusieurs jeunes hommes. Ils sont accusés d'avoir pillé la banque. Ils ne font aucune référence aux accusations visant leurs miliciens. Nous, les gens, le voire de la courant desließlich croyances des déモnements, c'est leur service de la banque et de l'exercice. Ils ne font pas ces trucs. Ils ne font pas ces trucs. Ils ne font pas les arguments. Ils ne sont pas mieux les punants. Ils ne font pas la démonition des démonitions pour la séparation qu'ils ne font à ce qui est impossible. Ils ne font pas ces trucs. Tout nous les connaissons. Tout le monde sait que cette stratégie est optimale et magnifique. Il n'existe que peu de vidéos d'abus avérées imputées aux soldats soudanais envers les civils. Dans les rangs de l'armée, les consignes sont plus strictes. L'armée seule dispose de la force aérienne. Plusieurs ONG l'accusent d'avoir tué des civils lors de bombardements sur des zones urbaines où devaient se trouver des forces de soutien rapide. Les combats à Khartoum ont immédiatement eu des répercussions au Darfour. Un conflit oppose ici de longue date des tribus dites africaines, notamment les Masalites, et des tribus dites arabes, d'où sont issus les Janjaouides, devenus les forces de soutien rapide. Depuis 2003, ces combattants sont accusés de génocide au Darfour. A El Jénina, capitale du Darfour occidental, des affrontements opposent les Janjaouides et des groupes armés africains. Le gouverneur de la région, Ramis Abdallah Abakar, un ancien leader rebelle masalite, a accusé l'armée de ne pas intervenir. Il est arrêté le 14 juin par les forces de soutien rapide. Cette vidéo est sans doute la dernière, le montrant vivant. Quelques heures plus tard, son cadavre est lapidé et traîné dans la ville d'El Jénina. Autour du cadavre, des hommes portent l'uniforme des forces de soutien rapide. Notre observateur Ibrahim est masalite. Il vivait encore à El Jénina au moment des faits. Cela a детей de l'injustice dans le plongeur européen par 물론 des fr witches du sein de la vinceur journalistes où ilutait de plus tard au S cups de famille. ... En juin, les atrocités perpétrées au Darfour par les FSR et des milices arabes alliées font des centaines de morts. L'armée soudanaise est accusée de ne pas être intervenue. Ces violences provoquent l'exode massif de populations noires, sous le regard de soudanais arabes, parfois très jeunes. Ceci a beaucoup de réaction, et ce qui a été fait pour les enfants, les enfants, et les enfants, et les enfants, et les enfants. Ceci a été fait pour les enfants. C'est parti ! Arrêtez 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 ! Comme notre observateur, près de 400 000 Soudanais ont fui le Darfour vers le Tchad depuis le début du conflit. A la fin de l'été, les forces de soutien rapide contrôlaient 85% des territoires du Darfour. Arrêtez ! 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 Où sont les infirmières qui alpagent cette femme vont rapidement couper leurs vidéos. Mais ces images évoquent immanquablement les viols infligés par les FSR aux femmes noires. Et comme ce qui passait dans le Jénina, croient qu'ils se sont sensorés auお願い. Pour les gens se sont déficués par ailleurs, qu'ils ont vu que les americains ont été révélés. Et dans tout le Sud dans le Jénina, il n'y a plus dans le Jénina. L'important est de leur question, c'est l' Liang et quand t'es venue là-bas, tu es où ? Tu es où ? Tu es où ? Tu es où ? Tu es qui est où ? Tu es où ? Tu es qui de l'arabe de l'Arabie ? En juin, deux vidéos montrant des viols ont largement circulé sur les réseaux sociaux. Elles sont insoutenables, mais elles constituent de rares preuves visuelles. La première a été filmée ici, dans le quartier de Kafoury, à Khartoumbari. Pour beaucoup de Soudanais, les uniformes des deux hommes et le fait que ce quartier est l'un des bastions des forces de soutien rapide accablent la milice. La seconde vidéo a été filmée par les agresseurs. On y voit deux hommes dévêtus violer tour à tour une femme dans un appartement. Un troisième les filme, l'un des violeurs sourit à la caméra. Accusés, les forces de soutien rapide publient une vidéo, niant que leurs hommes soient impliqués. Pour des ONG, c'est une mise en scène. Les trois hommes présentés ne sont pas ceux de la vidéo. Selon Amnesty International, plusieurs témoignages accusés. également de viols des soldats de l'armée soudanaise. Mohamed a dû fuir Khartoum. Ibrahim et Nala sont désormais réfugiés hors du Soudan. Plusieurs autres de nos observateurs vivent toujours au milieu des combats. Après six mois d'un conflit qui semble s'enliser, tous continuent d'alerter sur les exactions que subissent les civils. Pour que leur pays ne tombe pas dans l'oubli. Sous-titrage Société Radio-Canada